Bonjour à tous et bienvenue sur Comics Party, très heureux de vous retrouver pour cette chronique un peu spéciale, on va se pencher sur le travail de Zack Snyder car oui, à moins de vivre sur la planète Mars, où il se passe d'ailleurs des choses intéressantes en ce moment, vous le savez, la Justice League de Zack Snyder sort le mois prochain aux Etats-Unis, une cut que personnellement j'attends énormément, tant le travail du réalisateur m'a conquis sur Man of Steel, dont on va parler aujourd'hui, et Batman v Superman, sans oublier, auparavant, un film comme Watchmen et tant d'autres. Alors pour mieux comprendre ce qui fait pour moi le talent de Snyder, on va revenir ensemble sur le film Man of Steel sorti en 2013 déjà, et plus particulièrement sur une scène qui m'a énormément marqué et sur laquelle il y a pas mal de choses à dire, celle du premier envol de Superman interprété par Henry Cavill. Nous allons dans cette émission le décortiquer et voir comment dans les comics le super-héros réalise sa première expérience de vol. Alors pour commencer, pas besoin de refaire mon historique par rapport à ce film, si vous me suivez, vous savez tout l'amour que je lui porte, je sais que tout le monde n'est pas de cet avis, loin s'en faut, mais c'est ce qui fait aussi tout l'intérêt d'un artiste, d'un réalisateur comme Zack Snyder, il ne laisse pas indifférent. Alors il y aurait aussi énormément de choses à dire sur son film par ailleurs, de sa réécriture de Krypton ou à l'apprentissage de Superman, en passant par les effets spéciaux qui m'avaient littéralement scotché à l'époque. Ah et je n'oublie pas bien sûr la bande originale incroyable de Monsieur Hans Zimmer, qui me donne des frissons à chaque fois que je l'écoute. Son thème sur le First Flight de Superman est d'ailleurs excellent. Venons-en justement à la dite scène. Qui voyons-nous ? Dans le contexte, cette scène survient juste après la rencontre entre Kal-El et son père décédé, Jor-El, en essayant de lui sauver la vie. Ce dernier lui demande de nous montrer à nous, simples humains, le chemin et de nous apprendre l'espoir. Clark sort alors du vaisseau kryptonien, avec son costume pour la première fois dans un décor montagneux et enneigé. Déjà la scène est magnifique, visuellement, grâce au jeu de lumière proposée par le réalisateur et le thème de Zimmer. Alors poussé par son père à découvrir et connaître sa propre force, Superman tente un premier lâcher prise, debout le visage concentré. Il fait alors plusieurs bonds de géant, ici un hommage évident au début de l'homme d'acier dans les comics où il ne pouvait pas voler, mais faire des sauts aussi haut que des immeubles. Et puis, pris dans son élan, le héros, une fois dans le ciel, tente de pousser et de voler. Il y parvient et son euphorie, dopée par l'adrénaline, lui donne une confiance qui va vite se retourner contre lui, puisqu'il finit par s'écraser lourdement sur une montagne. La première chose que l'on voit après cet échec, c'est sa main. Puis Superman se relève et, encouragé par les paroles de son père qui lui reviennent en tête, il n'abandonne pas. Après tout, il est l'espoir incarné. Voilà la première leçon que l'homme d'acier nous donne. Ne jamais abandonner, se relever et repartir. Il laisse alors le soleil qui recharge ses cellules se poser sur lui et, plus humble, s'agenouille comme pour entrer en contact, en harmonie avec les éléments, ici la terre qui vibre sous l'impulsion qu'il donne pour effectuer son envol. Un mouvement de la terre qu'on retrouve d'ailleurs furtivement à la fin de Batman v Superman sur son cercueil et que l'on retrouvera avec le Superman en costume, voire dans le Snyder Cut. Finalement, Superman s'envole, stabilise son vol et fend les nuages. Et dans une scène incroyablement satisfaisante, on les découvre volant au plus près de la terre, dépassant d'abord les girafes et les zèbres dont il disperse les troupeaux. Son ombre plane ensuite au-dessus des montagnes et des océans où il franchit le mur du son. Visiblement heureux et euphorique et maîtrisant sa force, Superman prend de la hauteur et s'envole au-dessus de la planète Terre qu'il domine comme un hommage au Superman de Christopher Reeve. Et voilà, ainsi Superman prend son envol, l'envol vers sa destinée, sa destinée de protecteur et de super-héros de l'humanité tout entière. Et on notera par la suite que tous les vols et les départs vers le ciel de Superman seront de véritables oeuvres artistiques à admirer tout au long du film. Le résultat est tout simplement incroyable. Qui en voyant cette scène ne s'est pas vu à la place de Cavill ou avec lui à voler autour de la planète bleue ? C'est un fantasme que nous nourrissons tous au moins une fois dans notre vie que celui de voler. Henri Cavill avec son bonheur apparent nous approche de cet idéal et son jeu d'acteur sincère nous donne presque l'impression que ce miracle que s'est produit devant nos yeux est réel. Je dois vous le dire, c'est pour moi la plus belle scène du film et celle qui m'aura sans tout donné le plus d'émotion de tous les films super-héros que j'ai pu voir. Si on se penche sur les comics de Superman, on se rend compte, comme nous le disions, que cette scène est aussi un hommage au premier comics sur le super-héros publié dans l'action comics 1 en 1927 par Joe Suster et Jerry Siegel. Alors que Clark grandit, il découvre qu'il peut sauter plus haut que les gratte-ciels et effectuer des bonds de 200 mètres car oui, à ses débuts, Superman ne vole pas. Bien des années plus tard, lors de la réinvention moderne du personnage en 1986 par John Byrne, le vol est un pouvoir qu'il découvre assez tardivement et par hasard alors qu'il est un jeune adulte. Jouant au bord d'une falaise de Smallville avec son chien Rusty, Clark ne tombe pas quand l'animal pour jouer le pousse dans le vide. C'est là, par un simple hasard donc, que le jeune homme découvre qu'il peut voler. Son invincibilité, sa super force ou sa vision au super laser, elles, se sont révélées avant. Dans Origines secrètes par Geoff Jones et Gary Frank publié en 2009-2010 et qui a en partie inspiré le travail de Zack Snyder, Clark découvre aussi son pouvoir par hasard. Mais cette fois-ci, le jeune homme a tenté un acte héroïque. Alors que son amie Lana Lang est prise dans une tempête, il fonce tête baissée avec toute l'énergie du désespoir dans le tourbillon pour tenter de la sauver. Sa capacité se manifeste alors, surpris, le jeune Kent réussit à l'extirper du cyclone dans un vol plus que laborieux finissant sa course dans une rivière. Dans l'anthologie de récits American Alien à présent, la première histoire signée Max Landis et intitulée Colombe nous présente en ouverture Clark enfant et en pyjama, s'envolant malgré lui en pleine nuit dans les airs et avec à ses pieds sa mère essayant de le faire revenir sur terre. Tous deux finissent par tomber. Puis le jeune garçon s'envole subitement alors qu'il tente d'avouer ses sentiments à Lana Lang. Incompris, Clark se sent rejeté et lui-même ne s'accepte pas et dans une scène émouvante, se voit dans un reflet comme un alien I2 tel que représenté dans les films de science-fiction. Son père adoptif Jonathan tente alors pour le rassurer de se mettre à sa hauteur et emploie toute son énergie pour l'aider à prendre son envol au sens propre comme au figuré finalement. Tout d'abord en le portant à bout de bras, en fondant les airs, puis à pleine vitesse à bord de son pick-up. Ses expériences se soldent toutes les deux par de cuisants échecs, Clark chutant lourdement sans parvenir à s'envoler. Et finalement, le pouvoir se produit à nouveau sans prévenir. Le jeune homme plane dans le ciel sans réussir à redescendre ou à maîtriser sa trajectoire. Il faudra que son père emprunte un avion et une perche pour tenter de le faire descendre. L'accrochant, il déchire ce faisant une partie de son pull rouge qui laisse le garçon volant avec une cape rouge, clin d'œil au héros qu'il deviendra plus tard. Voilà pour un petit tour d'horizon des premiers envols de Superman. Tous différents, mais tous suscitant chez le lecteur, il faut bien le dire, une euphorie toujours palpable, tant elle nous ramène souvent à nos propres rêves d'enfants. Des rêves qui vivent dans nos récits depuis la nuit des temps, comme avec Icar dans la mythologie grecque, mort après avoir volé trop près du soleil alors qu'il tentait de s'échapper du labyrinthe avec ses ailes créées par son père Dédale avec des plumes et de la cire. Bien des siècles plus tard, la science des hommes a tenté l'aventure, comme avec Archytas de Tarente qui au Moyen-Âge invente une colombe mécanique qu'il n'arrivera toutefois jamais à faire décoller. Bien après cela encore, Léonard de Vinci planchera sur le problème à son tour avec de nombreuses expériences, comme sa fameuse vice aérienne ou sa machine volante. Puis vint la révolution industrielle et le temps des aviateurs qui permirent à l'homme de caresser ce doux rêve. Encore aujourd'hui, l'homme tente de s'affranchir au maximum de la gravité et de la mécanique avec l'aventure spatiale où on pense à plus proche de nous à Franky Zapata et son flyboard. Encore aujourd'hui, Superman nourrit donc ce fantasme pur de vol, sans artifices. Voilà pourquoi il nous fait encore rêver. Un espoir sans doute vain que personnifie l'homme d'acier lui-même, symbole d'espoir, et que Zack Snyder a réussi à rendre à la fois puissant, tangible et réaliste dans Man of Steel. Et nous reparlerons prochainement du travail de Zack Snyder sur ce film et d'autres encore. J'espère que cette chronique vous aura plu, intéressé, appris des choses. En tous les cas, n'hésitez pas à la partager. Si c'est le cas, à vous abonner, mettre la cloche des notifications. Et pour me suivre, rien de plus simple, tous les liens sont en description. Merci de votre fidélité, portez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada